Bonjour à tous et bienvenue dans ce format YouTube. Donc s'il s'agit, cela consiste en une vidéo quotidienne où nous analysons ensemble le DAX30, le DO, le CAC40, parfois le WTI et le Gold dans une approche plutôt swing trading et éventuellement d'autres actifs. Alors hier on m'a demandé le Hang Seng, c'est un indice du coup asiatique qui est très intéressant, plutôt en swing, pas vraiment en day. En swing il réagit très 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 bien à ma méthode Ishimoku. Je ne l'ai pas par contre sur PRT ici, sur cette plateforme me semble-t-il. Donc on pourra, je viens de voir la question, donc on pourra y jeter un oeil le jour suivant éventuellement. Alors là on va s'occuper déjà d'analyser le DAX30, le CAC40 et le DO. Ici on a sous les yeux le DAX30. Alors on a toujours le point, le niveau pivot, le niveau clé des 11 000 points. Hier je vous avais parlé, vous avais expliqué que tant qu'on tenait ce niveau clé très important, la dynamique elle resterait pour moi plutôt haussière. Et je vous avais dit, et j'avais un petit peu insisté dessus, lors de la vidéo d'hier, j'avais un petit peu insisté sur le fait qu'on rechercherait des double bottom. Donc j'avais parlé de ça à partir d'ici, avant l'ouverture du matin. Et on a effectivement eu un magnifique double bottom 1h ou 15 minutes. On a les 11 100 qui ont bien servi de résistance. Donc voilà, on va repartir un petit peu avec le même cadre que pour la journée d'hier, si ce n'est qu'il y a quelques changements, puisqu'on a bien eu 3 bottom triple creux exactement sur les 11 000, 11 010 points. Donc cette zone-là, voilà, elle a été assez intéressante la veille. Par contre, pour la journée qui vient, si on revient sur le DAX, par exemple, tester cette zone des 11 000, 11 010 points, ça sera un signe d'affaiblissement. Un signe que le relais acheteur ne prend pas tout simplement sur cet actif. Là, pour l'instant, il va falloir tout simplement remarquer, voir, observer, si le matin, on vient plutôt tester cette zone des 11 000, 11 010, ou si l'on casse les 11 100. Si on casse les 11 100 et qu'on se stabilise au-dessus, donc si on a une cassure confirmée de ce niveau-là, on pourra passer au scier pour aller chercher au moins les 11 200. Inversement, si à l'ouverture, on stagne un petit peu proche de ce triple bottom ici et que l'on vient à nouveau travailler les 11 000, 11 010, il faudra voir ça comme un signe d'affaiblissement du cours. Donc il faudra veiller à cela. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a la BCE, donc des annonces de la BCE, l'annonce du taux d'intérêt directeur à 13h45 par Mario Draghi et une conférence de presse à 14h30. Donc, il est bien évidemment, il ne faudra pas traîner, par exemple, ni l'euro-dollar, ni les indices européens, donc le DAX, le CAC, de 13h à 15h au moins, et être prudent l'ensemble de la journée, puisque ce genre d'annonce, ce genre de journée, peut être très volatile, très nerveuse. Donc il faudra être prudent, il faudra le prendre en compte, il faut le savoir, et éviter absolument, en tout cas pour moi, j'éviterai de trader absolument l'euro en tant que devise, donc euro-dollar, euro-yen, etc., ainsi que les indices européens. Donc ça, c'est vraiment un conseil assez fort. Après, le suivront ceux qui veulent. Donc voilà, pour le plan, en tout cas sur un plan technique, on attendra, comme je l'ai expliqué, une cassure confirmée des 11100 pour travailler à la hausse. Et si on revient travailler les 11000-110, il faudra être, on va dire, attentif à l'éventualité d'une baisse. On va aller regarder, du coup, le FCE, le CAC 40. Voilà, donc là, on a également un niveau de résistance très intéressant. Sur le CAC 40, quand on le voit en H1, on s'attend un peu moins à une hausse, au niveau du price action. Le triple bottom qu'on a vu sur le DAX est beaucoup moins propre sur le CAC 40. Alors, ce qu'on peut faire, c'est tracer cette zone ici avec la mèche, avec une mèche du 22 janvier et puis le double bottom, du coup, qui a eu lieu dans la journée d'hier, le 23. Donc on trace cette zone qui est vers les 4020, 4015, 4020. Donc ici, une zone de 5 points. Contrairement au DAX, sur le CAC, je serais plutôt confiant pour acheter, rechercher un achat sur cette zone ici, sur le CAC. Et de la même façon, si on casse cette zone ici de résistance, je prolonge la zone, vers les 4855, eh bien, on pourra, si la cassure, bien sûr, est confirmée, on pourra passer acheteur et rechercher plutôt des achats. On va enfin aller regarder le Dow Jones. Là, on va repartir du journalier. Voilà, on repart du journalier. Et ce que l'on remarque, c'est que le niveau dont je vous avais parlé, des 24 280 points, a très bien fait office, eh bien, de support et de, finalement, point pivot. Ce niveau pivot, ici, vous voyez, tant qu'on se maintient au-delà, eh bien, on respectera plutôt un biais haussier en toute logique, puisqu'on a eu une très forte poussée, une très forte correction récemment. Même si, voilà, des shorts peuvent être envisageables en intraday, clairement, il vaut mieux respecter un biais haussier, tout simplement, parce qu'on a réintégré un ancien support assez puissant, d'une part, et d'autre part, parce que vous le voyez ici avec la bougie journalière du 22 janvier, d'autre part, parce qu'on a retesté ce niveau de support des 24 280. Donc, sur le Dow Jones, particulièrement, il faudra respecter un biais haussier clair et un biais haussier à confirmer sur les indices européens. Bien sûr, tout dépendra aujourd'hui de ce qu'annoncera Mario Bragi. Donc, gardez bien cela en tête et ne faites pas n'importe quoi pendant certaines annonces. Donc, voilà, sur le Dow Jones, on a eu également, dans la journée d'hier, un double bottom sur le niveau des 24 280. Donc, c'est ce que je vous ai invité à rechercher dans la journée d'hier. Aujourd'hui, ce qu'on peut rechercher sur le Dow Jones en termes de setup, ça sera assez simple. si on stagne et qu'on forme un range dans cette zone, on recherchera à acheter cette zone ici de support vers les 24 420, 24 440. Donc, une zone de 20 points ici, 24 420, 440 sur le Dow. Eh bien, on recherchera à l'acheter si on forme dans la matinée, d'ici l'ouverture du marché US, eh bien, un range juste au-dessus ici de ce niveau de support, donc de cette zone de support que vous voyez normalement ici en bleu. Voilà pour l'analyse du Dow Jones pour le WTI. j'avais un short du coup en cours donc je pouvais difficilement vous dire d'acheter même si dans une perspective moyen terme, pour moi, le timing commence à être assez bon donc je n'ai plus mon short en cours et on peut commencer à parler de réaliser des achats moyen terme sur le WTI. alors le scénario idéal serait que l'on revienne aujourd'hui vraiment tester cette zone donc tester les 51.30 51.40 vous voyez ici dollars US le baril ça serait un petit peu idéal pour entrer dans une perspective moyen terme et aller chercher comme je l'expliquais ce niveau de résistance dans un premier temps vers les 55 USD et puis en extension pourquoi pas aller chercher les 60 donc là on a le scénario un petit peu swing et moyen terme sur le WTI qui commence à se mettre en place. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée de très bons trades n'oubliez pas pas de suractivité un jour d'annonce de la BCE un jour de conférence de presse de la BCE il faut savoir qu'une très très forte volatilité peut être provoquée par ce type d'annonce et de news donc de 13h à 15h en tous les cas je vous recommande de vous éloigner de vos graphiques ou en tout cas de ne plus passer d'ordre et de simplement être en mode spectateur voilà très bon trade à tous je vous dis à demain ciao ciao Sous-titrage FR ?